Alors après avoir vu le type de vers, voyons désormais les différents types de rimes. Alors une rime, la définition toute simple, retour d'une même sonorité à la fin du vers. Donc quand dans un poème tu dois étudier des rimes, il faut d'une part que tu étudies leur disposition, d'autre part leur richesse. Alors les rimes, elles peuvent être disposées de trois manières. On va parler de rimes plates quand on va entendre le son A, A, B, B. Plate, c'est simplement parce qu'elles se suivent un peu platement. On parle aussi de rimes embrassées. C'est lorsqu'on entend le son A, B, B, A. C'est comme si les deux rimes du milieu étaient embrassées par les deux extrémités. Finalement les rimes croisées, on entendra les sons A, B, A, B. Tout simplement les sons se croisent. Donc là tu vois ici, les différentes dispositions, ce sont des termes qui sont transparents et que tu peux retrouver assez facilement. Donc après avoir étudié leurs dispositions sur la page, tu vas étudier leur richesse. Alors c'est quoi la richesse d'une rime ? C'est le nombre de sons qu'ont deux rimes en commun. Alors attention, un son ça n'est pas une syllabe. Un son c'est simplement ce qu'on entend en une fois. Donc ça ne dépend pas du nombre de lettres, ça peut être une lettre, ça peut être trois lettres, ça peut être quatre lettres. Un son c'est ce qu'il y a en commun. Alors ici, il y a d'abord les rimes riches. C'est quand les deux mots à la fin du verbe ont au minimum trois sons en commun. Là tu vois le mot attention, il y a le on, le i et le i, et le son s qui ici est traduit par un t et ici par un s. Il y a donc trois sons en commun, on va parler de rimes riches. D'autre part, il y a les rimes suffisantes, c'est quand il n'y a plus que deux sons en commun. Par exemple ici, attention et le mot lion, il y a bien deux sons en commun. On, on, i, i. Et finalement, les rimes pauvres, c'est quand il n'y a plus qu'un seul son en commun. Attention et maison, le son on est le seul son que ces deux mots ont en commun.